Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ensemble nous allons prendre la direction de l'hypodrome de Deauville en ce mardi 20 août afin d'assister au hong traditionnel handicap de la manche. C'est une épreuve réservée aux choix âgés de 3 ans et plus sur une distance de 3200 mètres. Ils seront 16 au départ et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On commence cette première partie de tableau avec le numéro 1 d'Ishingis King qui vient de bien se comporter dans une classe 2 à Dieppe en prenant la 4ème place. Nassido vient de se classer quant à lui 5ème d'un an pour son premier essai au niveau handicap sur le sable de Deauville sur le tracé des 2500 mètres. Wu Titi, le numéro 3, ne semble plus disposer d'une grande marge de manœuvre à cette valeur tant puisqu'il aurait préféré fouler une piste bien souple. Même chose pour Peck, Pertorffi et le numéro 4. En revanche, Cracovia coche toutes les cases pour bien faire dans ce quartier plus de ce mardi 20 août à Deauville. Kera n'a également pas trop de marge à cette valeur. Le 7 Wukan est dans le même cas de figure avant le coup. L'Empira, quant à elle, n'est pas à écarter en fin de combinaison car une place semble être à sa portée. Super Alex fera son retour sur une distance qui l'affectionne. Il peut tout à fait se placer. Confier à Maxime Duong, Lisbon devrait bien courir même si elle semble difficile à envisager pour la victoire. Décevant à l'occasion de ses deux dernières sorties, Flatten The Curve tentera de rebondir. S'il est dans un bon jour, il a tout à fait le droit de participer activement à l'arrivée de ce quinte et plus. Tout comme Guinness Star qui vient de très bien se comporter dernièrement sur 2800 mètres à Vichy où la course était également support de quinte et plus. Auteur quant à lui d'un début de saison presque parfait, Dream sera une nouvelle fois logiquement très en vue. Souvent remarqué dans des deuxièmes épreuves de handicap, Rosetta Stone se retrouve bien placée en bas de tableau. Il fait partie de l'entraînement très en forme de Marianne Falk Westmeyer. Cela semble plus difficile pour Black Hawk, le numéro 15, enfin, Russian Twist fait face à une opposition plus relevée qu'à l'accoutumée, mais son petit poids peut jouer en sa faveur. Et tout de suite, je vous propose qu'on passe à cette deuxième partie de l'émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, on commence par évoquer la candidature du numéro 5 de Cracovia. Voilà, en 2024, cette pensionnaire de Francis-Henri Garfar a couru à quatre reprises, sinon trois victoires et une quatrième place. Donc, elle a un joli ratio de 100% de réussite dans les quatre premiers. Dernièrement, elle s'est brillamment imposée avec la décharge de son apprenti Louis Bouton dans une classe 2 sur 3000 m à Compiègne. Elle battait notamment Dichy Giskins où elle portait 5 kg de moins que ce dernier. Mais le style était là et elle va le retrouver, Dichy Giskins, on l'évoquera aussi tout à l'heure. Mais tout laisse à penser qu'elle pourrait confirmer malgré l'écart de poids qui se réduit entre les deux. On étudie maintenant les chances de Guinée Star. Voilà, ce pensionnaire d'Alain Gouettil vient de très bien se comporter dans le prix Vichy Communauté le 18 juillet 2024, la dernière fois. Voilà, c'était une épreuve qui était également support de Quintet+. Guinée Star faisait une très bonne fin de course pour s'emparer de la 3ème place. Voilà, tout laisse à penser qu'il devrait pouvoir confirmer dans ce Quintet du mardi 20 août à Deauville. Étudions désormais les chances du numéro 14. C'est Rosetta Stone, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait partie de l'entraînement très en forme de Marianne Falk Westmeyer. Il vient de prouver sa forme en remportant une course à condition, c'était une classe 3 sur les 2500 mètres de la PSF de Deauville. La dernière fois qu'il a participé à un Quintet+, c'était sur 3 et 8 mètres à Strasbourg le 29 mai dernier. Et il prenait la 3ème place, donc nous doutons qu'il est compétitif à cette valeur. On évoque désormais les chances de Dichingiskin, comme je vous disais tout à l'heure, on en a parlé avec la course de Cracovia. Voilà, Cracovia, c'était très... C'était très bien. Et puis Dichingis, vu ce qu'à ses 4ème, tout proche, nul doute qu'il devrait pouvoir confirmer. L'écart de poids s'est réduit entre les deux, comme on l'a dit aussi précédemment. Il n'y a plus que 2 kg d'écart, mais voilà, Dichingiskin et Cracovia semblent deux bonnes bases solides dans ce Quintet+. Et puis on termine cette 2ème partie de l'émission avec le numéro 2, c'est Nacido, lequel s'est classé 5ème dernièrement pour sa première participation à un handicap. Il ne semble pas disposer d'une énorme maille de manœuvre, mais au vu de ce qu'il a fait plus récemment dans sa carrière, on peut penser qu'il devrait être très compétitif très compétitif tôt ou tard. C'était un ancien cheval qui s'est lancé notamment auparavant dans des épreuves de niveau groupe 3 ou de listeuse, donc c'était un niveau quand même bien supérieur à ce handicap de la manche. Donc tout laisse à penser qu'une place est à sa portée. Allez, on attaque cette 3ème partie de l'émission, il s'agit de notre choix. En chiffres, pour ce quintet du mardi 20 août à Deauville, cela donne le numéro 5, Cracovia. Ensuite, le numéro 12, Guinness Star. Le 14, c'est Rosetta Aston. L'As, c'est Dichinginsking. Et enfin, le numéro 2, c'est Nacido. Voilà, en chiffres, cela donne 5, 12, 14, As 2, je le répète. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et à commenter, savoir si les chevaux que nous avons choisis sont dans vos choix. Allez, avant de se quitter, je vous propose qu'on reste à Deauville et qu'on parle d'un conseil de jeu. Il s'agit notamment de s'intéresser à la 2ème course du programme et plus particulièrement au 202, qui est un pensionnaire de Fabrice Chapé, qui se nomme Ironico. Ironico, il a débuté très honorablement sur ce parcours le 30 juillet dernier, en se classant 3ème face à des chevaux qui avaient pour la plupart beaucoup plus d'expérience que lui. Donc, tout laisse à penser que pour sa 2ème course, ce pensionnaire de Fabrice Chapé puisse lutter activement pour le succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous incite encore une nouvelle fois à liker et à la partager et à la commenter. Et on se donne, quant à nous, rendez-vous pour une prochaine émission de 100% de Quintet. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada